Le 8 mars, ce sera la journée internationale des droits des femmes, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Et il reste encore beaucoup à faire en matière d'égalité. On va en parler avec vous, Anne-Sophie Vive. Vous êtes la fondatrice du collectif des Burnettes. Alors déjà, pour commencer, expliquez-nous un petit peu ce collectif qui a donné lieu à une association. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que c'est née cette idée ? Alors, les Burnettes, en fait, c'est né de ma propre expérience du burn-out. J'ai fait un burn-out professionnel, mais qui s'est matérialisé quand j'ai eu un enfant. Et donc, j'ai explosé en vol et j'ai vécu cette période, en fait, dans l'isolement, dans la honte et la stigmatisation. Et je me suis rendu compte que la prise en charge était quand même catastrophique en France par rapport au burn-out. Et c'est qu'en plusieurs mois après, j'ai commencé à assumer ce qui m'était arrivé, que j'ai commencé à en parler à mes amis, que je me suis rendu compte, en fait, qu'elles avaient elles-mêmes aussi vécu des situations similaires et qu'on ne s'en était pas parlé. En fait, on est un peu dans une injonction de performer dans tous les domaines en tant que femme, en tant que mère, en tant que travailleuse, jusqu'à nos propres limites physiques. Et on n'en parle pas de ça. C'est encore un tabou où on préfère, en fait, parler de ce qui va, de ce qui valorise et moins des faiblesses. Donc, j'avais envie, justement, de créer un lieu où on puisse parler de toutes ces problématiques de femmes et jusqu'à la santé, en fait, physique et mentale des femmes. On parle encore beaucoup d'inégalités. Et justement, là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que par rapport au burn-out, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Il y a un burn-out exclusivement féminin, c'est ça ? Alors, en fait, ce n'est pas physiologique. Les femmes ne sont pas prédisposées à faire plus de burn-out que les hommes. En fait, c'est plutôt sociologique, en fait, ou sociétal. Les femmes, en fait, sont deux fois plus concernées par les souffrances psychiques liées au travail. Et c'était en ça que c'était intéressant pour nous de l'analyser. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a fait un collectif et vite, donc, on a monté, qui est sur les réseaux sociaux, et on a vite monté une association derrière pour se voir, en fait, au-delà du virtuel. Et depuis le départ, on a fait le choix d'avoir un comité scientifique pour analyser, en fait, ce domaine qui est complètement exploratoire, c'est-à-dire analyser le burn-out de façon genrée, en fait. Chausser les lunettes du jour pour voir pourquoi, en fait, deux fois plus de femmes sont concernées. Et c'était un peu la discussion, enfin, le débat qu'on a porté hier à l'ouverture de la semaine dernière. Justement, voilà, on allait y venir. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés autour de cette journée à Bordeaux. Donc, ça dure toute une semaine. Il y avait un colloque, justement, avec des témoignages relativement forts et puis des analyses. Vous pouvez nous en dire quelques mots, puisque c'est ce qui lançait l'ouverture de cette semaine ? Alors, hier, du coup, je suis intervenue sur ce sujet, puisque nous, dans le cadre de l'association, on fait de la prévention sur ce qu'est le burn-out. Et on a cet élément où on indique, en fait, quelle est la spécificité du burn-out des femmes. Donc, je suis intervenue avec Séverine Lemière, en fait, qui est chercheuse à Paris Descartes sur les questions d'inégalité et membre du Haut Conseil à l'égalité. Il y avait également Jeanne Gauthier-Lenoir, qui fait partie du... qui est psychologue et membre du réseau de consultation Souffrance et Travail. Avec lui, on travaille souvent. Et ça a permis d'apporter un éclairage, en fait, par rapport à cette question-là. Nous, par rapport à l'association, en fait, on a un dispositif de pair-aidance, c'est-à-dire que tous les membres de l'association sont des burn-out, en fait. C'est une action collective. La pair-aidance, c'est quoi, en fait ? C'est un dispositif qui existe beaucoup en Amérique du Nord, et notamment pour traiter tout ce qui est problème d'addiction et tout ça. C'est des personnes qui souffrent, en fait, d'une même pathologie ou qui ont souffert d'une même pathologie psychique, qui vont s'entraider, justement, en parlant de leur expérience, en donnant de l'espoir. Il y a un peu un effet miroir pour se projeter dans sa propre reconstruction. Et pour nous, c'était d'autant plus fort dans cette pair-aidance de parler, du coup, entre femmes, parce qu'on s'est rendu compte que les hommes et les femmes n'en parlaient pas de la même façon. Les hommes vont vraiment se centrer sur la problématique du travail. Les femmes vont parler également de la conciliation vie privée, vie professionnelle. Et donc, il y a un phénomène de reconnaissance qui est plus fort, du coup, quand on fait nos groupes de parole entre femmes, parce qu'on parle des mêmes problématiques. Comment on gère le fait d'avoir un enfant et de concilier une vie professionnelle à plein temps ? Comment on gère sa charge mentale ? Voilà, comment on fait pour ne pas être mis au placard après un congé maternité ? Tout un tas de problématiques qu'on peut aborder dans ce cas-là, ou même sur son image personnelle, quand on a été affecté physiquement, même par un burn-out. Et justement, dans le cadre de cette semaine, pour sensibiliser au burn-out, vous organisez un burn escape le 11 mars prochain. Concrètement, comment ça va se passer ? Alors, le burn escape, c'est un outil de prévention, en fait, qu'on a créé, du coup, sous la supervision de psychologues du travail et de médecins, où, en fait, on voulait un objet immersif pour que ce soit vraiment un outil de prévention important et immersif, justement. Donc, l'escape game, en fait, c'est, si vous connaissez le concept, c'est que vous êtes enfermé dans une pièce, vous avez une série d'énigmes à résoudre. Là, chaque énigme est tourné autour d'un message de prévention. Donc, on met les personnes dans la situation d'une femme, en fait, au travail, et on leur fait comprendre, en fait, quel est le processus de burn-out et quels sont les facteurs de risque par rapport au burn-out. Justement, par rapport au burn-out, pour une femme, c'est compliqué, après, de reprendre son emploi ? Oui, alors, c'est très compliqué, mais, enfin, pour les hommes et pour les femmes, c'est très compliqué, le burn-out. Ce n'est pas juste une grosse fatigue. Le burn-out, on peut avoir des séquelles cognitives, notamment, qu'on voit, nous, beaucoup, dans les bénéficiaires de l'association, même un ou deux ans après le burn-out. On a des stress post-traumatiques qui fait que c'est très compliqué pour les personnes de revenir dans leur environnement de travail s'il n'y a pas, notamment, de changement de poste. Et je dirais qu'à 90, 95 %, elles se reconvertissent parce qu'elles ne peuvent plus exercer leur métier, avec vraiment des syndromes anxieux par rapport à des éléments de leur travail. Ça peut être, par exemple, arriver à une certaine heure ou avoir une pression du téléphone, des choses liées au travail qui va les mettre en état anxieux. Donc, c'est pour ça que nous, on a lancé un programme d'accompagnement, justement, dans une démarche d'emploi, pour les aider à se reconfronter petit à petit, en fait, à des éléments de travail pour qu'elles puissent réintégrer le travail le plus facilement possible. Eh bien, merci beaucoup d'être venus nous en parler, justement, pour nous sensibiliser sur cette question de burn-out dans le cadre de cette semaine qui est organisée autour du droit des femmes. Restez avec nous. On se retrouve dans un petit instant pour faire un nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?